salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous allons voir donc la version bêta 4 est sortie il y a tout juste quelques jours trois quatre jours et depuis mes expériences j'ai testé différentes choses et je voulais vous faire un petit retour sur cette nouvelle version ce nouvel ios 13 bêta 4 et il y a eu quelques petites améliorations et en plus des bêta comme vous savez il y a de nouveau quelques petits bug donc côté bug alors attention cette vidéo sera accessible à tout public personnes déficientes visuelles voyantes et personnes en situation de handicap des membres supérieurs puisque aujourd'hui nous allons voir avec un pavé numérique de chez saatchi donc ce pavé numérique et bluetooth et vous allez voir que avec ce pavé numérique on peut gérer l'iphone simplement par le biais des touches de fonctions sur ce pavé numérique grâce à ce pavé vous allez pouvoir faire pas mal de choses sur l'iphone sans avoir besoin d'aller le toucher et ça c'est vraiment extraordinaire vous allez donc entendre aussi le voice over pour que la vidéo puisse être accessible aux malvoyants et aux personnes aveugles voilà pourquoi cette vidéo sera donc vocaliser alors au sujet des différents bugs on va commencer par les bugs ici si vous avez alors au niveau donc des photos lorsqu'on fait apparaître une photo comme ici lorsqu'on veut la supprimer appuyer sur le bouton supprimer ici on nous demande bien si on veut on nous demande bien si on veut supprimer cette photo à partir d'iCloud supprimer la photo on va dire donc supprimer la photo et là le petit bug fait son apparition au lieu de rester sur toutes les photos on revient sur l'appareil photo donc un petit bug qui va certainement être corrigé dans la prochaine bêta c'est un peu embêtant puisque lorsqu'on n'y voit pas il faut retaper sur le bouton à la gauche du bouton prendre une photo et c'est vraiment très long à supprimer beaucoup de photos voilà pour ce petit bug deuxième petit bug justement au sujet de voice over on peut s'apercevoir que si on part sur le rotor et sur le débit vocal ici je suis à 95% pourtant la voix n'est pas aussi rapide qu'on l'entend ici je vais baisser et comme vous pouvez l'entendre la vitesse du voice over n'a pas du tout changé je me suis mis à 0% et si je vais donc dans accessibilité donc si on voit sur voice over et on descend sur la barrette du débit on entend donc 0% je fais un double table je laisse poser et malheureusement rien ne change alors c'est assez embêtant lorsqu'on est quelqu'un qui lit rapidement avec le voice over et il va donc et il va donc encore falloir attendre la bêta 5 pour corriger ce souci alors parlons un peu des avantages de cette bêta bien sûr ici l'appareil est vraiment plus fluide plus rapide ça c'est vraiment un des gros avantages d'iOS bêta 4 la fluidité elle est là c'est vraiment super en terme aussi de batterie je me suis aperçu dites moi en commentaire si vous êtes en train de tester la bêta je me suis aperçu que j'ai vraiment gagné en batterie je me retrouve plus souvent en fin de journée avec 40 45 % de batterie de ce côté ci c'est vraiment pas mal ios 13 bêta 4 nous préserve pas mal sur la batterie on a gagné aussi au niveau gestuelle apple sur ios 13 tend à améliorer le 3d touch et ils ont remis une nouvelle fonctionnalité dans 3d touch qu'est ce que cette fonctionnalité alors cette fonctionnalité elle se trouvera sur toutes les applications sur l'intégralité de l'iphone alors si je me positionne sur appareil photo et je fais un mouvement 3d touch ici on a comme d'habitude le menu contextuel qui s'ouvre et on a une nouvelle option qui s'est insérée dans ce menu contextuel réarrangeable ce qui veut dire que si je valide ce menu toutes nos applications maintenant son menu d'une croix ça veut dire que je peux soit instantanément les déplacer soit les supprimer ici voilà donc le menu contextuel s'arrange d'un nouveau choix réarrangeable qui va permettre d'aller plus rapidement sur le déplacement de nos applications et sur la suppression de nos applications dans les nouveautés aussi très sympathiques normalement lorsqu'on allait sur app store qu'on ouvrait app store auparavant on avait donc les mises à jour qui étaient dans les onglets en bas aujourd'hui c'est plus le cas pour aller vérifier les mises à jour il faut aller tout en haut à droite sur mon compte une fois que vous rentrez sur mon compte vous avez cette fenêtre où les mises à jour se trouve dessous donc voilà comment aller vérifier les mises à jour dans ios 13 mais comme apple s'attache à arranger donc le 3d touch ici on va moins se compliquer la vie si on se positionne sur app store on fait un 3d touch une fois qu'on a fait donc notre 3d touch on a notre fameux menu contextuel qui s'ouvre et maintenant on a mise à jour directement incrémenté dans le menu contextuel si on le valide on arrive tout de suite dans les mises à jour ce qui évite de faire toutes les manipulations auparavant ça c'est vraiment plutôt génial alors on a d'autres petites améliorations avec des boutons qui ont été modifiés qui ont été arrondis ça je vais passer puisque c'est pas vraiment très important pour le côté de cette vidéo ce qui va être super important aujourd'hui c'est que l'accessibilité a été encore retravaillé et grâce à un pavé numérique bluetooth c'est à dire juste un pavé numérique sans fil vous allez pouvoir gérer votre iphone pour cela on va diriger sur accessibilité accessibilité regardons ensemble les réglages d'accessibilité une fois dans l'accessibilité on va aller sur physique et motricité ça c'est vraiment génial pour les personnes qui ont des problèmes avec les membres supérieurs il doit y avoir une technique ici que vous allez entendre et voir qui est vraiment génial on va aller sur toucher on va activer on va donc activer assistive touch une fois ceci activer vous allez donc allumer le pavé numérique alors celui ci est un pavé numérique de chez satoshi on va activer le pavé numérique on va le mettre en mode appairage et on va là on va l'appairer à partir des réglages bluetooth de l'iphone une fois qu'il sera appairé on va donc aller sur dispositif de pointage dispositif de pointage on sera sur appareil bluetooth on revient dans dispositif de pointage en rentrant appareil bluetooth et on voit maintenant que bluetooth keypad est connecté et maintenant vous allez voir que c'est extraordinaire une fois le pavé numérique appairé on va pouvoir gérer notre iphone même le réveiller avec ce pavé numérique si j'appuie sur une touche voilà donc ici je viens d'appuyer sur la touche égale et le téléphone s'est réveillé on peut voir que le menu assistive touch apparaît à chaque fois que j'appuie sur la touche égale et maintenant je peux gérer avec la touche 2 la touche 8 la touche 4 et 3 comme si j'avais un pavé de flèche et je vais gérer une sorte de cercle une sorte de pointeur de souris qui va me permettre de gérer l'iphone ici par exemple donc ce pointeur bouge comme si j'avais un pavé de flèche ça c'est vraiment génial pour les personnes en situation d'handicap moteur dites moi en commentaire ce que vous en pensez de cette fonction c'est ultra génial on va aller par exemple activer des applications alors vous allez voir que grâce à ce pavé numérique on va pouvoir gérer ici je me mets en bas ce procédé est quand même génial car il va permettre à des personnes handicapées moteur de quand même pouvoir gérer l'iphone et ça il faut vraiment partager cette vidéo la montrer puisque regardez si je me positionne sur une icône écoutez si j'appuie sur la touche 5 je viens de me positionner sur réglage et si j'appuie deux fois rapidement sur f5 j'ouvre réglage en fait mon pavé numérique est devenu ma télécommande donc pour quelqu'un qui a très peu possibilité de faire des mouvements avec sa main simplement avec son pouce il pourra gérer l'iphone juste avec un pavé numérique tel un joystick c'est vraiment super génial dites moi ce que vous pensez de cette fonction qui est vraiment pour ma part quelque chose de génial et en plus si on appuie sur la touche égale le menu assistive touch apparaît et va permettre de faire différentes manipulations les différents gestes sans jamais devoir aller toucher sur la vitre de votre de l'iphone et ça c'est vraiment un super boulot voilà merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu les nouveautés iOS 13 beta 4 je vous ferai donc d'autres vidéos à ce sujet je vous souhaite donc une très belle journée merci d'avoir pris un peu de temps sur vision et tech liker c'est super important aussi merci et à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous